Bonjour ! Vous êtes actuellement en train de visionner une vidéo sur internet. Lui, c'est moi. Et moi, c'est Pseudoles. Et cela fait près de trois ans que je réalise des vidéos pour une petite poignée d'internaux. Lui, c'est Kago. Et pour le coup, on s'en fout. Ça, ce sont mes chaussures. Et là, euh, bah c'est un dessin me représenter en cow-boy. Mais trêve de balawane. Comme vous pouvez le voir sur ces images animées, j'aime bien les jeux de combats. Je n'ai pourtant encore jamais vraiment abordé ce style dans mes critiques. Oui, oui, Marvel Némésis, oui, je sais. Mais non, ça, ça compte pas. Ah, tu m'énerves. Ainsi, ai-je décidé, pour réparer cet affront, d'aborder deux titres sensiblement proches dans une seule et même critique. Et là, en tant que voix-off, je devrais sûrement tenter de faire genre durer le suspens sur ces deux jeux en question. Mais comme de toute façon, c'est écrit dans le titre de la vidéo, ne perdons pas plus de temps. C'est parti donc pour Marvel vs Capcom vs Tatunoko vs Leguman. Mais qu'est-ce que... C'est parti. C'est parti. Tatsunoko vs Capcom et Marvel vs Capcom 3. Rien qu'en disant cela, je pense que tout le monde a compris pourquoi je parlais en introduction de titres similaires. Sortis respectivement en janvier 2010 et février 2011, ces deux jeux de combats crossover ont tous les deux été plus ou moins développés par ITN Company Limited. Le premier est une exclue, oui. Le second est dispo sur Xbox 360 et Playstation 3. Et tous deux disposent d'un gameplay extrêmement proche, en plus donc de proposer une de ces fameuses rencontres entre le cast Capcom et celui d'un autre univers. Alors autant vous vous doutez bien qu'avec son gros chiffre 3, ce n'est pas la première fois que Ryu rencontre Iron Man, autant Tatsunoko c'est tout de suite plus stupéfiant. Et ça l'est encore plus que cela sorte chez nous. Un pays qui ignore majoritairement ce que ce studio d'animation a réalisé. Pourtant, Mac Go Go Go, les Gatchaman, Samurai Pizza 4 ou encore Karas, bah c'est eux. Si vous n'avez reconnu aucun de ces 4 exemples, c'est probablement parce que vous avez moins de 22-24 ans. Quoique, Karas est assez récent. Enfin bref, on n'est pas vraiment là pour parler animation, on est surtout là pour parler bagarre. Nous sommes donc en 2010. Cela fait 2 ans que le pas très beau Street Fighter 4 a plus ou moins relancé l'engouement pour le jeu de combat et Capcom compte bien en profiter. Que ce soit Tatsunoko vs Capcom ou Marvel vs Capcom 3, on a affaire du jeu de combat à l'ancienne. Le scénario est réduit à son plus simple mode arcade, agrémenté de 2-3 petits artworks histoire 2 et l'on se focalise avant tout sur le gameplay. Et pour éviter de s'en mêler le tuyau, je vais aborder un jeu après l'autre, en commençant donc par celui des 2 jeux à être sorti sur Wii. Dans Tatsunoko vs Capcom, les combats se jouent en équipe de 2 avec 3 boutons d'attaque et 1 de projection. Vous pouvez faire intervenir vos partenaires à tout moment pour vous prêter main forte, poursuivre un combo ou encore exécuter une furie. Vous pouvez aussi bien sûr intervertir vos combattants. C'est d'ailleurs assez important car sortir un perso du combat lui permet de recouvrir un peu d'énergie symbolisée par la partie rouge de la barre de vie. Cette même partie rouge qui peut être utilisée pour entrer en mode dit baroque pour faire plus de dégâts et enchaîner plus facilement les combos. Il est également possible de repousser son adversaire durant notre garde histoire de ne pas se retrouver trop facilement acculé contre un bord de l'écran. Garde qui en passant s'opère en orientant le stick du personnage vers l'arrière de l'écran. Autant de petites subtilités de gameplay qu'il sera primordial de perfectionner en plus des traditionnels combos et garde-cercle si vous souhaitez atteindre un bon niveau. Oui, j'ai dit un bon niveau. Car autant l'on peut s'amuser immédiatement et faire quelques airs combo en entrant des commandes un peu au pif, autant il serait injuste de limiter ces deux jeux à de l'action outrancière sans réel fond technique. Parce qu'il y en a de la technique. Oui, je sais, on dirait pas comme ça en voyant les images et pourtant si. Alors ok, la courbe d'apprentissage est sûrement moins étendue que pour un King of Fighters 13 ou un Virtua Fighter 5. Mais elle est aussi moins abrupte et du coup moins décourageante. Maintenant, pour ce qui est du gameplay de Marvel vs Capcom 3, bah vous prenez ce que je viens de dire, vous remplacez deux équipes de deux par deux équipes de trois, le mode baroque par le facteur X et vous avez les grandes lignes de ce qui varie dans le gameplay du jeu. C'est-à-dire pratiquement rien. Et ça reste tout aussi accessible en plus d'être un poil plus nerveux. Les puristes se plaindront sans doute de l'absence des six touches d'attaque pieds et points faibles moyens et forts. Mais bon, faut bien conserver des inputs pour les coéquipiers, hein. D'ailleurs, ce côté accessible au plus grand nombre est encore plus marqué dans Tatsunoko vs Capcom. Sans doute en raison de sa plateforme. On peut ainsi jouer à la manette classique, manette Gamecube ou même à la Wiimote. Wiimote que l'on pourra assimiler à la prise en main pour novice. Rien de méprisant dans ce terme, c'est juste que tout y est plus facile d'accès et plus simple, c'est tout. Côté technique, l'on peut remarquer des contours nettement plus marqués et des graphismes logiquement plus fins dans Marvel vs Capcom 3. Cependant, le titre Wii n'est pas en reste et a le mérite de rester plaisant à regarder tout en conservant une fluidité de tous les instants. Les musiques des jeux sont quant à elles dans la veine de ce que l'on a l'habitude d'entendre dans ce genre de titres. Vous savez, les thèmes des personnages, de la techno, enfance sonore, ce genre de choses. Des trucs plutôt sympas, hein, mais qui pourront finir par taper sur le système de ceux qui jouent trop longtemps. Sans oublier les débauches d'effets sonores et visuels qui accompagnent les ultras. Et comme les ultras sont assez fréquentes, bah ça peut devenir agaçant. Question équilibrage des personnages, ma pratique des deux titres et ma maîtrise toute relative auront tendance à donner l'avantage à Tatsunoko vs Capcom. Car bien que disposant forcément de persos nettement plus forts que les autres, y'en a moins que dans Marvel vs Capcom 3 où là c'est nettement plus flagrant. Si vous voulez un ordre d'idée d'échelle de craquage de persos, vous avez Tatsunoko vs Capcom, au dessus vous avez Marvel vs Capcom 3 et encore aussi vous avez les jeux Naruto. C'est parti ! 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 70, le deuxième était le... C'est parti ! Et... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh Sonic ! Bah il est bleu comme mon t-shirt ! On l'a bien vu donc, ces deux titres se ressemblent énormément. Game system similaire, look relativement proche, même sensation et même point fort. Cependant, il est bon de remarquer que les deux crossovers ne disposent pas des mêmes faiblesses. Tatsunoko vs Capcom possède deux soucis pour le mot majeur. Premièrement, le choix du crossover. Tatsunoko en Europe, c'est une idée qui ne peut être que casse-gueule. Mais le plus gros soucis, c'est de n'avoir sorti ce jeu que sur Wii. Ces deux choses mises bout à bout, c'est la recette parfaite pour que ton jeu soit plus underground qu'un jeu indé. Sortir un jeu de combat, somme toute réussie et plaisant hein, mais sortir cela sur une machine où 85% du public n'est pas concerné, avec en prime un studio d'animation hyper obscur pour les moins de 20 ans, c'est du suicide, de l'auto-sabordage. J'ignore si des personnes qui regardent cette vidéo possèdent également le jeu. Mais si c'est le cas, j'aimerais leur demander si eux aussi ne se sentent pas un peu privilégiés quand ils tiennent le jeu entre leurs mains. Si, hein. Oh mon dieu, mais je suis un privilégié ! Il s'envole ! Marvel vs Capcom 3, par contre, c'est une autre affaire. Suite du cultissime, n'ayons pas peur des mots. Marvel vs Capcom 2, logiquement. Nombreux étaient les fans à attendre énormément du titre. C'était hélas sans compter sur la fourberie de Capcom, qui s'était mis en tête de proposer des personnages en DLC. Et quand on a vu les deux premiers persos arriver, le malaise pointait le bout de l'onstique arcade. Jill de RE5, affreuse, et Shuma Gorat, l'alien vert déjà présent dans le second volet. Tous deux à 5€ pièce. Autant dire que ça partait mal cette histoire. Nan mais j'sais pas, mais pour faire passer un peu le truc, tu claques dans le populaire, dans le clinquant, tu sors Gambit, Ghost Rider ou même Bison. Tu balances pas une gille blonde et moulée de partout à 5€ quoi Capcom merde. Mais la goutte d'eau en trop fut l'annonce d'Ultimate Marvel vs Capcom 3 quelques mois à peine après la sortie du jeu. Signifiant ainsi l'abandon pur et simple des DLC pour le jeu de base. Pire encore, le fait qu'il soit impossible de payer cette extension Ultimate en DLC pour les possesseurs du jeu de base. Ce qui, soit dit en passant, peut se faire avec Street Fighter 4 hein. Et donc, 40€ à payer en plus. Racheter un jeu pour avoir le droit de jouer avec une poignée de persos complètement craqués en plus. De qui se moque-t-on ? En même temps, je suppose qu'il y a encore des gens assez cons pour raquer derrière, donc faut pas s'étonner que la tendance à l'enfilade se soit pas vraiment estompée depuis. Moi, depuis, quand je vois un jeu de combat avec des annonces de persos en DLC, bah c'est simple. Je prends pas le jeu et j'attends quelques mois pour voir si une complète édition se pointe ou pas. Alors, je sais bien que j'arrive après la bataille hein. Mais bordel, c'est pas parce que l'affaire s'est tassée et que Capcom a ô combien fait pire depuis, que le goût en est moins amer quoi. Et donc, voilà. Voilà une vidéo traitant de deux jeux de combat, qui dans le fond sont plutôt sympas et tout à fait efficaces dans leur domaine, mais dont l'achat, là tout de suite maintenant, est plus que compromis. Même si je suppose que Ultimate Marvel vs Capcom 3 reste le même jeu dans l'absolu hein, ce n'est pas de celui-là dont j'ai parlé, donc euh... Voilà. Je suis Pseudolest et j'aime bien les jeux de combat. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt. 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 A bientôt.